Nous sommes partis faire un nouveau reportage du côté de Saint-Emilion. Nous étions dans les vignobles bardés quand tout à coup, parmi la gamme des vins qui nous ont été présentés, j'ai flashé sur une bouteille et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que cette étiquette ? Ça vient d'où ? On fait quoi avec ça ? Et là, j'ai eu l'heureuse opportunité de rencontrer Thibaut qui est à côté de moi et qui va nous parler de cette cuvée et de celle-ci également qui sont deux cuvées issues directement de ce qui se passe dans la série Game of Thrones que vous connaissez tous. Eh bien, Thibaut a eu l'intelligence d'aller recréer les vins dont on parle dans Game of Thrones juste avec ce qui est raconté à la fois dans les livres et à la fois dans la série télévisée que vous connaissez. Il va nous en parler maintenant. On ne va pas se mentir, nous, Game of Thrones, on n'en avait encore jamais vu un seul épisode. Par contre, on connaît bien le seigneur des anneaux et de voir que ces deux univers se ressemblaient a forcément piqué notre curiosité. Nous avons donc demandé à Thibaut Bardet de venir faire un tour dans notre camping-car pour nous raconter l'histoire de cette étrange cuvée. Depuis, Marie et moi, tous les soirs, en cachette, dès que les enfants sont couchés, nous rattrapons notre retard. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, ça a commencé, j'étais, en fait, je suis un grand fan de la série et un soir, avec mon colocataire, on était justement devant la série en train de boire une bouteille de vin devant l'épisode et c'est un moment où un des personnages principaux ouvre une bouteille de vin qui est un vin de Dorne, qui est une région imaginaire. On s'était dit, oh, on aimerait vraiment goûter, de pouvoir goûter ce vin en vrai. Donc, ça a été une révélation. Après quelques recherches, je me suis dit, il faut que je le fasse. Le produit n'existait pas, donc je me suis mis en tête de le créer. Donc, j'ai commencé justement, alors, grâce un peu à des indices de la série, mais c'est surtout grâce au livre, où il y avait énormément d'indices, énormément de citations. J'avais 40 pages juste de citations de vin. Et, donc, une fois que j'avais toutes ces informations, j'ai fait un résumé. Je suis allé voir mon père. Papa, voilà, il faut un vin comme ça. Donc, alors, comme ça, c'est-à-dire un vin, donc, puissant, fruité, facile à boire, soyeux, mais une couleur très intense. Et mon père, il m'a fait, c'est facile. Là, tu décris du 100% Merlot de Bordeaux. Donc, on est parti sur du Merlot. Ensuite, après, donc, en plus du travail de goût, il y avait tout le travail de terroir. Parce que Dornes, c'est une région un peu aride, un peu désertique. Donc, pour ça, pour imiter ce sol, on a pris nos parcelles uniquement où il y avait du sable. Et comme je suis vraiment un fan, j'aime vraiment aller jusqu'au bout, on a passé dans des calibreuses de baies, pour avoir exclusivement que des petites baies, pour imiter un peu le climat aride. Parce que quand il y a un climat aride, les baies sont naturellement plus petites, plus concentrées. Donc, voilà pourquoi on est parti sur ce vin. D'accord, mais on est bien d'accord qu'on est à Bordeaux, on est dans la région de Saint-Emilion, donc région mythique du Bordelais, donc avec une bouteille qui l'est non moins. Et là, tout à coup, on transgresse tout. Et on va sur des étiquettes ultra modernes, ultra tendances, et surtout sur une bouteille qui est tassée, qui est trapue, qui se reconnaît entre toutes, légèrement conique, et puis une étiquette qui nous parle. D'abord, il y a de l'or, il y a du bronze, on est vraiment dans une histoire où on a envie de raconter quelque chose. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette étiquette ? Oui, bien sûr. Alors déjà, pardon, peut-être nous parler du format de la bouteille. Comment tu l'as choisi ? Moi, je voulais vraiment un vin, pas marketingment Game of Thrones, je voulais vraiment un vin de terroir qui puisse être bu à Westeros, la région, le pays imaginaire de Game of Thrones. Donc pour ça, je ne voulais surtout pas qu'il crée par exemple Game of Thrones sur ma bouteille, ça ne m'intéressait pas, parce que j'imagine que les habitants de Westeros ne savent pas qu'ils sont dans l'univers de Game of Thrones. Donc moi, je voulais vraiment une bouteille que si on le pose dans la série, elle paraît banale avec tous les éléments du décor. Donc c'est pour ça, j'ai choisi cette forme, qui en fait, c'est plus un flacon qu'une bouteille, c'était vraiment très important pour moi qu'elle soit vraiment trapue, épaulée, et pas une bouteille bordelais, ce qui a été fait en fait un peu plus industriellement pour pouvoir faciliter le transport. Non, moi je voulais quelque chose de plus authentique. C'est pour ça aussi d'ailleurs que ça a été bouché à la cire, enfin bouché avec des bouchons lièges, et fini à la cire pour retrouver cet effet un peu d'antan. Et voilà, et alors après, l'étiquette a été faite dans l'esprit Game of Thrones, où on a repris un peu les codes graphiques. Donc alors c'est surtout pour celle-là la première cuvée, où on voit en fait, il y a déjà les symboles de Dorne, les suzerains de Dorne, c'est les martèles, leur symbole c'est le soleil et les flets et les lances, c'est pour ça d'ailleurs qu'il y en a tout autour. On a aussi repris des vipères et des oliviers, parce que le vipère, le Oberyn Martell, qui est un des princes de Dorne, est surnommé la vipère, et il a ces filles qui s'appellent les Aspilles des Sables, c'est pour ça qu'on a tout autour des serpents. On a repris l'écriture, la police de Game of Thrones, le soleil en son milieu, et aussi notamment Dorne, c'était la seule cité à ne jamais avoir été conquis par les Targaryens avec l'arrivée des dragons. C'est pour ça qu'on a voulu mettre des fortifications tout autour du cœur, pour un peu imager comme quoi c'est les seuls insoumis de Game of Thrones. Et alors après j'ai fait une autre cuvée, donc celle-là c'est la cuvée un peu traditionnelle qui est en Castillon, et cette cuvée c'est une cuvée en fait de Ips Delight, avec en plus les mêmes codes graphiques, mais on a rajouté deux têtes de lion, parce qu'il y a un des personnages, il y a Tyron, qui dans la série dit « Une fois que la guerre sera finie, moi j'irai à Dorne, je ferai mon propre vignoble que j'appellerai The Ips Delight. » Donc et sa couleur c'est l'or, et son emblème c'est le lion. C'est pour ça qu'on a fait ce code graphique. C'est génial ! Ben merci. En fait on a vraiment fait ça pour la dernière saison de Game of Thrones, donc je ne pense pas qu'on en refasse beaucoup, même je pense qu'on va arrêter la production. Donc ça sera vraiment un produit limité, mais après moi justement j'invite quiconque veut venir à la propriété à venir et venir déguster la... Et ben voilà, donc moi je vous invite à venir ici à Vignonner, donc on est à quelques kilomètres de Saint-Emilion, venir découvrir les vignobles bardés, venir découvrir cette cuvée, si tant est qu'il en reste encore un petit peu, mais normalement dans les cartons on en garde un petit peu quelques-uns, et puis comme ça vous aurez également l'occasion de découvrir cette jolie famille et les vins qui vont avec, et vous passerez un joli moment. Si vous êtes en camping-car, vous pouvez venir vous garer le long de la Dordogne, et puis si vous êtes en voiture, vous vous garez facilement à la propriété. Et si je peux rajouter aussi, le 4 et 5 mai, il y a les portes ouvertes de Saint-Emilion, donc 81 châteaux ouvrent leurs portes, donc vous serez les bienvenus à venir déguster tous les vins qu'on peut trouver ici. Le voyage en camping-car permet de faire des rencontres extraordinaires, on ne le dira jamais assez. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, vous pouvez également vous abonner, suivre nos actus sur Instagram, ou nous rejoindre sur notre groupe Facebook, Destination Camping-car. On vous dit à très vite pour de nouvelles découvertes, et rappelez-vous, l'aventure est juste derrière la porte. Sous-titrage Société Radio-Canada et rappelez-vous,